... Pleine d'illusions et de courage, nous avons quitté Ingezame en pleine nuit. Mais la piste est trop dure pour être suivie à la seule lueur des phares et nous devons bien vite nous arrêter pour attendre le lever du jour. Nous avions voulu gagner quelques heures car aujourd'hui nous avons devant nous une étape très dure d'Ingezame à Tamanrasset, soit 400 km en traversant des zones de fèche-fèche, sable mou, complètement pourri, dans lequel les voitures s'enlisent. Après Tamanrasset, traversant le Hogar, nous suivrons la route de grands oasis, El Goléa, Gardaïa, Lagouat, puis l'Algérie. Lorsque l'aube grise succède à la fraîche nuit saharienne, nous repartons. D'ores et déjà, le sol est lourd, la voiture peine. Nous roulons souvent en seconde, parfois en première. Il n'est plus question de pistes, mais d'un simple itinéraire jalonné que nous suivons en zigzagant, cherchant à l'aveuglette les passages les plus praticables. La pancarte d'une de la nuit nous prévient que nous trouvons dans le secteur le plus difficile. Après avoir évité un, deux, trois bancs de fèche-fèche, l'inévitable arrive. Nous nous ensablons. Merci. 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 Nous progressons pourtant qu'à un quart. Au bout de quelques heures, la moyenne horaire augmente. Mais un nouvel ennui fait son apparition. Un vent du sud assez violent nous pousse, empêchant du même coup le refroidissement du radiateur. Tous les dix kilomètres, nous devons faire un demi-tour, nous mettre bout au vent, comme disent les marins, et attendre. Le vent du sud assez violent, nous mettons les marins, et attendre. Puis, le vent augmentant encore, le sable commence à se lever. Ce n'est d'abord qu'une ligne trouble à l'horizon, puis très vite, un vrai brouillard de sable aussi terrible et opaque que la brume de mer. Nous distinguons de plus en plus mal, les repères de la piste, et nous avons peur de nous égarer. Parfois même, il faut s'arrêter et attendre une accalmie. Le vent atteint par moments la vitesse de 100 km heure. Si ça continue, nous serons obligés de stopper définitivement, et certaines tempêtes durent de deux à trois jours. Nous nous obstinons cependant, et avec raison, car tant bien que mal, nous parvenons jusqu'à la région plus vallonnée qui précède le Hogar, et les mouvements de terrain nous protègent de mieux en mieux, ce qui nous permet d'atteindre Tamanrasset avant la nuit. Nous sommes brisés de fatigue. Nous grelotons de froid, et nous ne nous attardons guère à contempler la capitale du Hogar. Le lendemain, il fait très beau. Nous visitons. Tamanrasset est un nom célèbre dans l'histoire de la pénétration française. À l'ombre de quelques arbres, un monument élevé à la mémoire du général Lapérine et du père de Foucault. Ici a été déposé, en souvenir de son amitié profonde pour le général Lapérine, et de leur même passion pour la grandeur de la France, en souvenir de son dévouement au peuple Touareg, de ses hautes vertus et de son suprême sacrifice, le cœur du père Charles de Jésus, vicomte de Foucault, officier, prêtre, ermite au Sahara. Près d'eux reposent les corps des Touareg fidèles morts en défendant le grand marabout des Français. Nous approchons de la fin du monde. Pourtant, le hogar nous réserve encore des images splendides et violentes, des pics, des falaises, des lacs et des torrents, des gorges encaissées, où dans le profond silence qui y règne d'ordinaire, le moindre bruit se répercute interminablement de l'une à l'autre des énormes parois rocheuses. Dans l'une de ces gorges que nous avons explorées, nous avons même trouvé des traces de minerais orifères. Puis, sortis des montagnes, nous suivons près d'Algoléa un étroit passage entre les dunes du Grand Ergue occidental et celles du Grand Ergue oriental. Plus loin, nous découvrons l'oasis de Gardaïa et ses maisons étagées entre les grandes palmerées. Encore quelques kilomètres et, non sans une certaine émotion, nous arrêtons Zoumet au bout de la piste, au bord du goudron. Pratiquement, le voyage se termine ici. La traversée de l'Algérie n'est plus qu'une formalité. Nous sommes un peu mélancoliques, mais nous savons, quoi qu'il arrive, que nous revenons enrichis de la plus sûre des richesses, de celles que l'on conserve jalousement pour sa vieillesse, les souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501